Et bonjour internautatrices et internautateurs, ici Galen pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie de Terra Invicta avec l'initiative qui s'était bien développée au dernier épisode en conquérant le Canada pour l'adjoindre aux Etats-Unis qui forment désormais les Etats-Unis d'Amérique du Nord. On a les armées russes qui luttent contre les plantes et la Chine qui mènent son petit bonhomme de chemin vers la démocratie, plutôt bien, avec un score de science assez effarant. Les Etats-Unis du coup il faut les restabiliser un peu, une agitation qui est un peu remontée, et en termes de démocratie ça va, ouais franchement ça va. J'ai une unité qui pêche un peu là. Donc quelques points en unité, ça permettra en même temps de consolider les positions en termes d'opinion publique. Je pense que dans le monde, en opinion publique, je suis large. Ah, les serviteurs ils ont plus que moi, ça alors. Quand ça se fait ? Qu'est-ce qui contrôle les serviteurs ? Ah ouais, il y a l'Inde entre autres. Inde, les Philippines, le Brésil, ah oui, tout de suite le Nigeria aussi, il y a du monde. Ouais, c'est qu'ils sont dans plein de pays relativement peuplés. De toute façon on va pas se mentir. L'Inde, bientôt elle sera à moi. L'Inde, j'ai le combiné pan-asiatique qui se termine. Ça va de Tokyo à... Bah je sais pas si... Bangkok. Bah non, il y a peut-être pas... Il y a la Corée, il y a le Japon. Il y a toute l'Asie du Sud-Est et la Sibérie, donc la Russie de l'Est. L'Est de la Russie plutôt. D'accord. Eh bien, on verra. Ok. Les... Les troupes américaines se re-blindent un peu, parce qu'elles ont quand même pris un peu cher. Et puis là, bah on va stabiliser un peu les choses. Alors il y a des plantes à détruire. Ouais, il y en a beaucoup. Ah tiens, Nankin, en Chine, je peux en détruire aussi. Euh... Ouais. Où elles sont mes armées chinoises. Ah elles sont là, oui. Bon... Bon du coup, comme elles sont occupées... Je vais envoyer euh... Alors... En Union Asiatique, j'ai du monde déjà. On va t'envoyer au Laos. Adriel. Euh... Tu vas m'apaiser un peu. Euh... 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 Bah on chine du coup. Et là... Euh... T'façon là, j'ai rien à... Alors je pourrais faire la paix... Je suis en guerre contre qui ? La Roumanie... La Slovaquie... Et attends... La Slovaquie il existe plus ? La Roumanie non plus ? La Roumanie... La Roumanie... La Roumanie... La Slovaquie... Taïwan... Bon... Je vais peut-être faire euh... Déclarer quelques paix. même si ceci dit ça augmente ma cohésion on va quand même essayer de faire un peu le ménage alors je construis continue de construire sur mercure je suis toujours autant en galère de métal mais là ça devrait quand même déjà aller un petit peu mieux avec ce genre de choses à ce que c'est le niveau 1 ça mais j'ai pas de quoi le passé au niveau de propulseur à particules c'est possible je vais mettre un a bien ça nettoie tu viens de rostov c'est un truc qu'elle a toi tu venais de moscou et très bien casem c'est là pourquoi est-ce que je vais pas développer ça déjà mais qu'elle a bruit quoi convoyeur solaire ça fait partie des trucs basi tant pis ça l'a fait certainement partie des raisons pour lesquelles je me suis fait entre guillemets battre sur certaines heures sur cérès par exemple alors faire la paix je vais faire la paix avec l'humanité ça m'arrangerait le pakistan j'ai pas besoin de faire la guerre au pakistan c'est bon les armées russes sont venus à la maison les armées russes on est allé plus loin la 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 tout sérieux là 2 % de chance d'échouer quoi ok alors il faut retourner blindé la russie où est-ce qu'il y a une mission ? non Nita elle fait là pour citron alors subversion en chine c'est un peu monté alors attend qu'est-ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a récif et l'Ibis et va en l'Ibis va en Haudriel à votre service on va réduire la chine ah oui c'était mon armée chinoise donc ils peuvent retourner chez eux du coup Kumming c'est là et Canton c'est où ? c'est mon canton c'est là d'accord offrir support securing our interests alors des défenses supplémentaires pour l'instant j'en ai pas besoin mais quand j'en aurai besoin je serai content de les avoir convoyeur solaire bon on a dû rechercher ça depuis une éternité mais je l'ai pas fait oui oui ah optimisation de masse je sais pas du tout ça quoi ça se hop allez encore un petit coup et ce sera bon alors qui d'autre est-ce que je veux faire la paix pour l'instant on va faire la paix avec le protectorat 1 Couroyeur solaire, ouais c'était rapide, mais c'est quand même vraiment débile que je n'ai pas eu ça va aller chercher ou Mexico ouais donc c'est l'Amérique centrale d'accord donc c'est tout La Russie c'est vers l'Europe Est-ce que je recherche d'autres là ? Je vais terminer le plus tôt possible, on va continuer sur ces recherches là, ah ou les blindages Dindage, non pas au nanotube, j'avais pas débloqué, eh ben non, on dirait pas Pas encore Propulsor à particules Tombow Propulsor à yon, ça c'est tout petit Sans doute pas très intéressant Viens Je vais rechercher ça Un peu Ok J'ai fini de faire le ménage Théoriquement tout, ah bah c'est celui-là que je voulais Le blindage en a tellement tôt Alors que j'ai, il me semble qu'il est pas mal celui-ci, il faudra le vérifier Il me semble que ça fait partie de ceux que j'ai Vus comme étant intéressants Alors Ouais, deux et demi Donc, ça, ça viendra un petit peu plus tard D'ici peu, je vais pouvoir aller m'étendre On a dans le sud-est Défense spatiale, carrément Ça rigole pas L'Inde, ça va, ça va être un gros morceau Il va falloir s'y attaquer Alors Bah, s'il y a encore des trucs à aller détruire Heading to the LZ Standing by fathers Alors En termes d'opinion publique J'ai du mal On va aller chercher un petit peu plus de points Je vais diminuer Les valeurs en savoir Parce que franchement, elles sont correctes, mais Ouais J'ai quand même des valeurs qui valent tout à fait Qui sont tout à fait intéressantes Une population qui diminue Je sais pas pourquoi Par contre, on continue de s'améliorer en nucléaire Non, pardon, en militaire Donc, on va aller recommencer à blander un peu L'opinion publique C'est parti C'est parti Attends Griel va pouvoir Faire de la pub Aux États-Unis Est-ce qu'ils laissent ? Pour les calmer La Chine Un peu Je vais faire Je vais faire Je sais absolument plus j'en suis au niveau Loyauté Comme je fais ma partie d'une fois de temps en temps J'ai du mal à mémoriser J'ai du mal à mémoriser Donc, il va faire un petit tour de Qui a combien envoyé ? D'offrir Counsel Je l'ai régulièrement lu sur ma partie précédente Enfin, sur mon autre partie plutôt Et du coup, je fais une confusion Je vais prendre le bas du mur avancé Je ne suis pas sûr que ce soit fondamental Surveillance complete Il était de 16, pire L'hôpital spatial, ça c'est pas mal l'hôpital spatial Une autre façon de faire des sous Les choses se stabilisent Euh... 0,4, c'est correct Allez, on finit de faire l'appel avec l'Union Européenne Une usine sur Mercure Bon, on fait des usines un peu partout Ce qui est très bien J'ai besoin de bâtir des trucs Ça accélère le tout Et tant que ça construit pas Ça fait des sous Euh... Est-ce que je fais la paix avec Israël ? Oui, allez... On va terminer Time to make a move Your orders ? Alors, toi tu continues Enquêter T'es à 16, 20 Je dois le faire Euh... Toi tu vas enquêter, bah sur Citron On va terminer Un 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 Mais non c'est pas très joli ce que je dis, parce que c'est quand même moi qui mis ça. Chaque formule que je dois remplir, chaque cul que je dois lécher, chaque norme de sécurité inutile que je dois respecter, c'est du temps que je ne le récupérerai jamais. Moi je dis étouffons ces sensus avec leurs propres paperasses et l'ensemble des gens gagnent de l'argent. Un beau discours de ma part. Donc ça va faire plein de projets que je vais immédiatement mettre. Alors ça c'est pas mal, structure de commande mondiale. Mais toutes les autres ça va être immédiatement en obsolète. Hôpital Orbital c'est du niveau 2. Ça permet d'utiliser d'autres ressources pour faire des sous. Voilà les mouvements indépendantistes quoi. Donc c'est les indiens là par exemple. J'ai une nouvelle information. 22, ça va. Pas de soucis. 16, très bien. Ça va venir. Panique, aïe aïe aïe. Une panique générale concernant les extraterrestres semble sur le point de se déclarer dans la région d'Anchorage. Des rumeurs d'expérimentations extraterrestres sur les humains de la région ont provoqué une méfiance croissante vers la capacité des gouvernements à protéger la population. Les autorités craignent des émeutes. Alors si je laisse faire les choses ça fait diminuer la cohésion. Ouais c'est pas tel. Ouais non ça c'est clairement pas tel. Calmer les gens ça fait diminuer la cohésion. Et augmenter l'agitation c'est pas tel non plus. Là ça fait diminuer la valeur démocratique je pense que c'est ce que je vais choisir. Nous vendons des médicaments spéciaux et des armes à la population. On gagne 250 de thunes et 50 d'influences dont j'ai pas besoin et ça fait diminuer la cohésion. Déployons nos forces pour reprimer tout tes bêtes. Tant pis pour le... Policies de direction complète. Preparons pour la prochaine mission. Alors p*** l'orbitale. Ah ! Nous avons terminé le projet interrogatoire de l'hydre. Alors petite traduction. Alors puisque le langage des hydres est une conglomérat, enfin une agglomération de langage tonal et d'informations olfactives. Il a été, ça nous a pris énormément de temps et de patience pour comprendre les déclarations intéressantes de la part de notre captif. Tous les échecs sont une opportunité d'apprendre bien entendu. Tout ce qui m'avait... Tout ce qui m'avait... Tout... Voilà. Tous les... Tous les cul-de-sac qui faisaient qu'on n'arrivait pas à comprendre ce que disait notre... Notre prisonnier alien. Nous permettait de mieux comprendre... D'aller de l'avant quoi. Après de... D'innombrables... Trébuch... Trébuch... Trébuchage... Une sorte de discours a pu être établi. Alors les interrogatoires affichés à notre prisonnier ont été longs et approfondis et nous ont fourni une grande quantité d'informations utiles. Les hydres semblent posséder un état d'esprit fortement logique et rationnel. Elles ont apparemment subi de lourds dégâts infligés par une espèce extraterrestre par le passé. Depuis, elles ont une approche prudente et défensive envers les autres races. Et mettent au premier plan le contrôle et l'autoprotection. Malheureusement, malgré cette rationalité, une négociation mutuellement bénéfique semble impossible. Les hydres réagissent de façon extrêmement négative à la possibilité qu'une espèce puisse les menacer à l'avenir. Tout accord de paix nécessiterait d'octroyer aux hydres un niveau de contrôle inacceptable sur le conseil de l'humanité en général. La culture des hydres semble collectiviste et basée sur le consensus. Peut-être sous l'influence des férocites, ils ont une forte appétence pour la hiérarchie et l'ordre. Sous bien des aspects, leur société est admirable. Le crime y est presque inexistant et les travailleurs hydres semblent en général bien plus efficaces et productifs que les humains. Même si moins créatifs. Même si notre prisonnier n'est qu'un individu, les données diverses que nous avons rassemblées suggèrent fortement que ses opinions sont assez représentatives de sa race et que cela devrait être la même chose pour tout autre individu. Leur unité associée au rôle joué par ces férocites dans la société indique certains points faibles. Sur un autre sujet moins important, nous avons découvert la méthode de voyage interstellaire des hydres. Ils utilisent une technologie que l'on pensait jusque-là n'appartenir qu'à la science-fiction, un trou de verre. Nous recommandons d'approfondir les recherches. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du fonctionnement des férocites des hydres ainsi qu'un sujet vivant sur lequel expérimenter, nous pouvons procéder à une étude plus ciblée. La première étape est de comprendre assez bien les férocites pour pouvoir les contrer. Voilà, il va falloir que je termine le projet résistance férocite. Dès que je l'aurai, je ne l'ai pas encore. Blendage, on a de mentir. Je peux me remettre un point ici. Je peux me remettre un point ici. Je suis supracructeur, propulseur en plasma. Ensuite... J'en ai pas tout de suite besoin. Je vais prendre les projets qui nécessitent, qui donnent un pourcentage inférieur à 100. Défense spatiale en ligne. Un grand complexe d'armes à laser capable de tirer sur les cibles en orbite depuis la surface est à présent opérationnel dans la région de Pékin. Celui-ci empêchera une frappe d'ogives nucléaires sur cette région, réduira les dégâts causés par les bombardements orbitocinétiques, et ripostera face à tout vaisseau spatial cherchant à bombarder la région. Ah bon ? Comment ça se fait que j'ai développé ça en Chine ? Ok. C'était pas exactement prévu, mais... Certes, enfin soit. D'accord. Bon, c'est sans doute utile, mais... Il me demande, en fait, sachant que j'ai une revendication sur cette région-là. Je me demande si je déclare la guerre à l'Inde, est-ce que je récupérerais que cette région-là ? Où est-ce que je récupérerais toute l'Inde ? Bon, c'est pas la région la plus intéressante, mais très clairement, c'est pas exactement le cœur de l'Inde, le cœur économique, mais bon... Je vais bientôt devoir m'occuper, tiens, d'ailleurs je vais pouvoir tout de suite transférer mes armées américaines en Chine. Alors, de quel côté est-ce que je vais commencer ? De toute façon, ça ne plaira pas... Ça ne plaira à personne, donc... En même temps, est-ce que je suis un bisounours ? Non. On va aller chercher la Corée... On va aller chercher le Japon... C'est quand même les deux premiers, les deux plus importants. Je vais les envoyer à Vladivostok, tiens. Je vais envoyer tout le monde... Je vais en garder un... Je vais garder celle de Washington... Hop... Des fois qu'il y a un vilain plaisantin qui s'amuse... Je vais vouloir mettre acquis ma capitale, si ce n'est pas cool. Alors, très bien, notre complexe mini... Mais qui n'a pas assez d'électricité... Putain, mais tu es un con... Comment je fais, là ? Sérieux ? Sérieux ? Alors... Refaisons le point sur ce qu'il se passe à Mercure. Ce n'est pas comme si j'en avais juste carrément besoin. Là, j'avais des revenus qui n'étaient pas géniaux. Ça, c'est du niveau 1. Est-ce que je ne pourrais pas passer au niveau 2 ? 6. Bim ! Allez ! Oh... Putain... Pendant que j'arrive à échanger... Pour ça, il faudrait que je me fasse un pote. Mais pour ça, il ne faut pas que je me dise que je vais faire la guerre à tout le monde. Parce que là, je vais faire la guerre à l'humanité. À la résistance. A l'académie. Là, c'est le projet Exode. L'humanité. L'académie où j'ai tous en fait le... À la limite. Avec le protectorat, que je m'entends presque le mieux. Et idéologiquement, je ne suis pas forcément très très éloigné du protectorat. Je pourrais peut-être essayer d'imaginer... Alors là, je ne connais personne. Il faudrait que j'aille enquêter. Par exemple... Ici, c'est CTRL 1. Là. Sinon, je me mets... En surveillance. Pour essayer d'en acheter un ou deux. Je suis ici. Dashus. Tu vas... Aller enquêter... Sur ce monsieur. Euh... Euh... Citron... J'ai pas fini de faire le tour. J'ai pas fini de faire le tour. Qu'est-ce que c'est l'op ? Ready for orders. J'ai continué de lui faire faire... L'investigation... De mes différents gars. Il me reste justement Adriel. Et Franz Kruger... Je vais faire... Je vais essayer d'en découvrir un maximum. Je vais faire... Dashus. Il va faire... Enquête sur Franz Kruger. Comme ça, j'aurais fait tout le monde. Et... Et... On va passer à autre chose. Lending my expertise. Ice up. Alors, un nouveau projet... Leur but... Ah... Très important aussi. Et... Rechercher résistance au ferocytes. Augmenter notre défense. Quand j'ai un flanc... Extraterrestre. Ouh... Adriel, c'est pas terrible. C'est mon seul loyauté. Alors... Toi, tu vas t'arrêter, hein. Alors, Réseau... Réseau... F... F... ... à coeur gazeux. Allez, on est parti sur un gros projet 30 000. et ça va bientôt être l'heure de la baston moment d'endépendance je m'en cogne le japon sous contrôle l'académie d'éclairé galace ok le japon il sera bientôt chez moi d'ailleurs j'aurais pu mettre hop on va continuer sur non celui là diplomatie de crise histoire d'augmenter mes points de contrôle à possible depuis le temps si jamais je veux faire de la diplomatie alors voyons un peu ce que ça donne revendication ok ah oui y compris des régions comme singapour singapour c'est riche parce que je ne sais ce que du coup je peux faire une sorte de confédération avec la russie ou pas pas sûr mais une jour alors on va faire rival relation je peux déjà faire des déclarations de guerre j'ai quoi j'ai le vietnam les philippines alors les philippines ne sont pas pas partie de mes rivaux enfin de mes cibles potentielles donc je peux juste faire le japon et le vietnam ok du coup j'ai peut-être renvoyé l'une de mes armées américaines 2 parce qu'il a quand même des défenses alors il ya un truc que j'ai pas fait depuis une éternité c'est attribuer l'expérience dépenser mon expérience j'ai des sous si je peux dépenser augmenter mon investigation c'est bien la recherche ça fait jamais de mal alors administration 5 l'administration de façon je crois que je suis bon après j'ai tout le monde j'ai rien comme organisation qui donne de l'admin oui je sais c'est de là donc je peux augmenter ma sécurité par exemple mon investigation je peux enlever le trait c'est ça qui fait que on voit c'est qui lui donne une loyauté de merde investigation je m'en fous un peu commandement pourquoi pas je trouve on voit on voit quand ce groupe gab il était protection commandement sur france brilleux ah je peux lui donner gouvernement ça c'est toujours bien à prendre ah non ça fait quelques évents un peu négatifs mais eh bien il ça coûte cher ou de sécurité de deux projets supplémentaires pour un trois étoiles c'est du lourd ça ah merde j'ai encore les trucs un peu de poids je pourrais enlever 1 2 3 voir enlever commandement c'est bien mais c'est bien mais en même temps c'est pas indice c'est plus indispensable puisque maintenant que je le conseille en chine pour la science plutôt qu'aux états unis en fait je n'ai plus besoin de ça à l'heure ça ça donne plus 4 moi sachant conscience non je suis pas encore tout à fait max et alors oui je peux pas l'enlever celui-là alors petite manipulation et rajouter ça qui m'ajoute de la science et de l'administration mais je vais le revendre ça seront très cher c'est si j'ai vu qu'il faut que je me libère deux autres places ça je peux le vendre aussi 23 sur 25 ah merde les autres il donne plus d'auditions ça je vois ici qu'est ce qui me donne un projet de sécurité c'est bien aussi allez j'ai ça qui m'ajoute trois l'administration simon j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait d'augmenter d'augmenter son admin à lui parce que sinon le truc de couvertement je m'en sers pas vraiment je vais aller loin un tout petit peu vite ce qu'elle des mines là aussi mais ouais il y en a des bons quand même celui-ci un petit peu moins de mal à bonus de rendement des mines et si j'en ai besoin comme je suis un peu en galère ouais je vais laisser tomber parce qu'en fait j'ai d'autres trucs qui sont bien aussi et regarder un peu plus le conseil noir criminel je n'ai pas criminel bon eh ben on va lui remettre des trucs qu'on n'aura pas lié enlever je suis à combien je suis à 23 en sciences 18 plus 1 c'est l'information de la recherche vivant pas vraiment les plus intéressants c'est pas vraiment ce que je fais de plus allez les petits j'en étais brilleux les petits j'en étais ce que tu fais des organisations comme ça oui ce qu'elle est limite tant qu'à faire le plus 10% d'énergie de recherche est sympathique mais là c'est pareil celui-ci revenu de boost franchement celui-là m'apporte quoi plus un de persuasion moi je les ai tout juste 25 mais j'ai pas du tout besoin des plus 3 en admin parce que je suis déjà à 27 c'est là moins 22 sur 24 je vais augmenter mon administration et je vais aller te chercher des trucs un peu plus intéressants 3 étoiles j'essayais carrément mais alors celle-ci dans le genre d'un bras parce que quand même le moins 400 par tour je gagne par mois 905 en même temps c'est quand même vraiment une bonne organisation mais elle coûte très très cher l'avantage c'est qu'elle ne me ferait rien perdre en soi moi j'aurai encore des points d'administration dont j'ai pas vraiment besoin ouais c'est comme un coup ça me fait des pensées de l'influence dont je n'ai pas besoin non plus protection confirmer comment j'en ai vraiment pas besoin et citron je pense je pensais que en fait c'est vrai que je regardais plus trop les organisations mais en fait je vois que j'avais encore un peu de boulot dessus là j'ai quoi j'ai un plus du temps d'investigation ici là j'ai plein de petits je n'ai pas forcément besoin alors qu'est-ce que je vais prendre sur citron chercheurs de données non unité de protection envers très réticente ouais je préfère enlever ça même si c'est pas le plus chiant les traits négatifs là je veux dire je commence à arriver à un moment où je peux m'en débarrasser de temps en temps tout en serre allez on va garder quand même un peu de souffle voilà pour ce petit tour d'horizon et bien je pense que je vais arrêter l'épisode ici il est suffisamment long maintenant et puis au prochain tour on va prochain épisode on va se lancer dans la conquête du japon et puis dans la conquête du Vietnam et puis d'autres pays sur lesquels je peux aller m'installer j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à nous dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz